Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que Steph SA représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui ? Donc, la première chose qu'on fait, généralement, c'est essayer de regarder la tendance du revenu. Donc, ici, on a clairement un revenu croissant dans le temps, avec une petite baisse en 2020, ce qui est tout à fait normal par rapport à la période de COVID. Donc, il faut également savoir que c'est une compagnie de logistique. Donc, c'est très important pour le futur, parce qu'on va remarquer une chose. Le revenu a baissé en 2020, mais avant 2020, on avait plutôt une croissance sur les 10 dernières années de 5% et sur les 5 dernières années de 4,47%. Donc, pour notre évaluation, ici, on va encore également prendre un 5% de croissance sur les 5 prochaines années. Je sais que dans toutes les vidéos que vous regardez sur cette chaîne, on parle toujours de 5%. Je parle beaucoup de 5%, donc je ne sais pas pourquoi j'ai toujours ce 5% là en tête, mais le but ici n'est pas d'avoir précisément raison, c'est d'avoir le moins de tort possible. Je n'ai pas envie de prendre un 6% de croissance comme il y a 3 ans pour pouvoir évaluer une entreprise. Donc, moins la croissance est élevée, mieux c'est pour nous, en fait, parce qu'on a moins de chances de se tromper. Dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un check mark. En deuxième lieu, on étudie ici la stabilité ou la croissance de la marge de but. Ici, on veut voir une marge de but qui augmente ou bien qui reste stable dans le temps. Qu'est-ce qu'on observe ici ? On observe une augmentation de la marge de but, mais cette augmentation l'est prête prononcée à partir de 2020, fin 2019, début 2020. Donc, est-ce que c'est lié à la période de COVID ? C'est quelque chose que vous devez savoir parce que nous avons ici une entreprise de logistique. Le revenu a baissé en 2020, pourtant les marges ont augmenté. Donc, les marges sont plus élevées qu'avant la période de COVID. Donc, peut-être que les prix de transport ont dû augmenter, ce qui a permis à l'entreprise d'avoir plus de marge. Donc, quand vous allez évaluer l'entreprise, il va falloir normaliser ces résultats-là. Il va falloir également regarder dans les rapports financiers. Qu'est-ce que le management dit par rapport à l'augmentation de ces marges-ci ? Est-ce que ces marges-là sont durables dans le temps ? Mais dans tous les cas de figure, moi, j'aime ce que je vois ici, c'est un check mark. En troisième lieu, on va regarder l'évolution de la marge EBITDA. Donc ici, on recherche également une marge EBITDA stable ou croissante dans le temps. On peut voir ici déjà que la marge est plutôt stable. Avant la période de COVID, on avait des marges très stables. Après la période de COVID, donc à partir de fin 2020, fin 2019, on voit également que la marge EBITDA augmente. Donc, il faut également aller regarder dans les rapports financiers qu'est-ce que le management dit par rapport à ça. Parce que si on évalue une entreprise avec des marges qui ne sont pas durables dans le temps, on va se tromper. Mais dans tous les cas de figure, moi, j'aime ce que je vois ici. La première chose que je recherche, généralement, c'est la stabilité. Est-ce qu'on a une stabilité ici ? Oui. Si on a une croissance, c'est un bonus. Donc, c'est la stabilité de la marge EBITDA. On adore ça. Ensuite, on va également regarder l'état du bilan. Est-ce que la dette nette sur EBITDA est inférieure ou égale à 5 ? Ici, on a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 2.6. En moyenne, elle est plutôt aux alentours de 3. Donc, c'est une entreprise qui gère bien son niveau d'endettement. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici, c'est un check mark. Maintenant, combien vaut cette entreprise en date d'aujourd'hui ? Ici, on peut déjà remarquer qu'en utilisant la valeur d'entreprise sur EBITDA, la moyenne est de 6.15. Ça change un peu par rapport à ce qu'on a souvent l'habitude de voir ici. Je vous ai toujours dit qu'il faut toujours garder en tête la base 10 comme étant la moyenne du marché. Mais il y a des entreprises qui vont se négocier à des moyennes moins élevées que la base 10. C'est généralement des entreprises cycliques. Et parfois, également, ce sont des entreprises qui sont sous-évaluées depuis de nombreuses années. Dans tous les cas de figure, il y a certaines entreprises ici, comme celle-ci, après l'avoir étudiée, c'est une entreprise qui devrait racheter ses actions plutôt que de distribuer un dividende. Pourquoi ? Parce que ça va permettre à la valeur d'entreprise sur EBITDA de pouvoir augmenter dans le temps. Mais dans tous les cas de figure, quand moi je vois une entreprise ici qui se négocie dans le temps avec une moyenne inférieure à 10, ça m'intéresse encore plus parce que probablement on est une entreprise qui est sous-évaluée. En date d'aujourd'hui, l'entreprise s'est négociée à 5.91 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. N'oubliez pas, l'EBITDA probablement ici est très élevé par rapport à la période actuelle. Est-ce que c'est durable dans le temps ? Point d'interrogation. Mais dans tous les cas de figure, je n'ai pas pris ça en considération ici. Pourquoi ? Parce que déjà, je considère que l'EBITDA de cette entreprise, c'est très bas. En moyenne, ici, on s'échange à 6.15, donc à ce niveau-ci. Vous voyez que l'entreprise a l'habitude de toucher la moyenne de 7 également. Elles sont plus bas et généralement situées aux alentours de 5. Donc on peut voir à quel niveau, quel range l'entreprise s'échange généralement. Donc, dans tous les cas de figure, comment est-ce que je vais évaluer cette entreprise-ci en étant le moins optimiste possible et le moins pessimiste possible ? Première chose, c'est la croissance. J'ai choisi la croissance, 5% de croissance sur les 5 prochaines années. Ça me donne ici un ratio de 1.28. Donc, 1.05 exposant 5, ça fait 1.28 que je vais utiliser maintenant pour diviser par rapport au 5.91 ici. D'accord ? Je vais le prendre, le 5.91 ici, je le divise par 1.28, ça me donne 4.62. Donc, mon 4.62, maintenant, je vais le diviser par le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA moyen. Donc, la moyenne ici, c'est 6.15. Donc, je prends le 6.15 divisé par 4.62, ici. Donc, le 4.62 à ce niveau-ci, ça me donne 1.33 que je vais multiplier par le prix actuel de l'entreprise qui est situé aux alentours des 100 euros. Donc, 100 euros multiplié par 1.33, ça me donne 133 euros l'action. Donc, la valeur de cette entreprise se situe aux alentours des 133 euros l'action si on prend en considération une croissance de 5%. Vous pouvez également vérifier si vous pensez que l'entreprise peut atteindre un ratio élevé aux alentours de 7 fois les EBITDA ici. Donc, vous allez juste prendre le 7 ici. Vous allez le diviser ici par 4.62. D'accord ? Ça va vous donner ici 1.51. Et quand vous prenez 1.51, vous le multipliez par le prix de l'entreprise, dont 100 euros. Ça va vous donner ici 151 euros l'action. Donc, la valeur de cette entreprise, ici, en prenant en considération une croissance de 5%, est située entre 133 euros l'action et 151 euros l'action. Donc, ici, ça, c'est la borne supérieure. Ça, c'est vraiment l'hypothèse optimiste. D'accord ? Donc, l'hypothèse de base, il serait de dire que l'entreprise au prix actuel à 100 euros, vous ne surpayez pas. Si l'entreprise décide de vous reverser la totalité de ces free cash flow, donc, on va se dire, c'est que la totalité de ces bénéfices nets, n'est-ce pas ? En termes de dividendes, vous allez recevoir un rendement de 8%. D'accord ? Parce que, ici, vous prenez juste le 100 millions d'euros divisé par la capitalisation boursière, ici, qui est aux alentours de 1,2 milliard. Ça, vous donnez à peu près 8%. Donc, en date d'aujourd'hui, vous reversez également un dividende, je pense, aux alentours de 4%. Parce que le dernier dividende, c'était 4 euros. Mais d'habitude, elle est en moyenne aux alentours de 2,5 euros. Si on prend en considération par rapport au prix actuel, donc, ça représente un 2,5% en termes de dividendes. Mais dans tous les cas de figure, moi, j'aime bien ce que je vois ici, aujourd'hui. Donc, je ne dirais pas que c'est une entreprise qui est surévaluée, c'est une entreprise qui est correctement évaluée et qui également représente une opportunité d'investissement au prix actuel pour ceux qui sont très optimistes par rapport au futur de cette entreprise. Elle a toujours été très bien gérée et vu que c'est une compagnie de logistique, c'est très rare de voir ce genre d'entreprise extrêmement bien gérée. Donc, je pense que le management est très consciencieux. Et si vous avez une entreprise de qualité et un management consciencieux, je vous assure que ça, c'est un home run pour le futur. Vous pouvez faire beaucoup d'argent avec ça en bourse. Donc, dans tous les cas de figure, on va se dire ici que cette entreprise, si moi, voilà, on va se dire que moi, personnellement, je verrais bien cette entreprise aux alentours des 151 euros sur les 5 prochaines années. D'accord ? Mais également, je ne vais pas essayer de l'acheter à 151 euros. Je vais l'acheter en dessous de 151 euros. Donc, le 100 euros ici, l'action représente une opportunité d'investissement pour moi. Mais il faut lire les rapports financiers. Qu'est-ce que le management dit par rapport à la marge EBITDA ? Est-ce que cette marge-là va rester stable ou croissante dans le temps ? Il faut remarquer également quelle est la capacité de croissance de cette compagnie ici dans le futur ? Quelle est la taille du marché ? Quels sont les compétiteurs ? Qu'est-ce qui fait à ce qu'elle soit une compagnie extraordinaire ? Et qu'est-ce qui permet au management de pouvoir avoir cette conviction-là par rapport au maintien des marges dans le futur ? Donc, juste avec les chiffres qu'on voit ici, c'est un checkmark pour moi. Ça pourrait représenter une opportunité d'investissement au prix de 100 euros actuellement. Donc, ça mérite un approfondissement au niveau des recherches. Donc, j'aime bien ce que je vois ici. C'est un checkmark. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas également que le Discord est toujours ouvert. Donc, le lien sera dans la description de cette vidéo aussi. Donc, on se dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.